Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Il n'y a pas longtemps, le grand joueur Maradona est mort, et dans toutes les biographies qui lui ont été consacrées, dans les articles, on rappelait ce fameux épisode de son but de la main dans la Coupe du Monde. Et tous disaient et rappelaient que Maradona avait appelé ce but le but de la main de Dieu. C'était la main de Dieu qui avait marqué le but, et ça en était sorti avec cette pirouette un peu gonflée. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on peut voir les véritables mains de Dieu, la véritable main de Dieu. Nous savons que certains pères de l'Église disaient que le Saint-Esprit et Jésus-Christ, c'était les mains de Dieu, les mains de Dieu le Père. Aussi, on peut dire que les mains de Dieu, ce sont tout simplement les deux mains de Jésus, car Jésus était fils de Dieu. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous montre exactement ce que faisait Jésus de ses mains, ce que Dieu fait de ses mains à travers les mains de Jésus. On nous raconte l'histoire de la belle-mère de Saint-Pierre. Et tout a commencé à la sortie de la synagogue. On peut imaginer comme une sortie de messe, aujourd'hui, sur les parvis à la fin de la messe dominicale. Il se passe plein de choses, il y a une vie sociale qui se passe là. Et voilà, on demande des services aux uns aux autres. On voit le médecin du village et on lui demande, est-ce que vous pouvez me prescrire ce médicament, etc. Ou alors on voit le garagiste ou je ne sais pas, un avocat ou un homme politique et on en profite. On en profite pour lui demander des services. Et bien, pareil, du temps de Jésus à la sortie de la synagogue. Et alors, quand les gens voyaient Jésus à la sortie de la synagogue, ils se disaient, c'est mon moment, il faut que j'en profite. Et Saint-Pierre et Saint-André et leurs amis commencent à la sortie de la synagogue de demander au Seigneur, à Jésus, écoute, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour la belle-mère de Saint-Pierre ? Elle a de la fièvre et il faut peut-être la soigner, la guérir. Ils savaient déjà que Jésus-Christ pouvait faire des miracles. Alors Jésus, il va chez Saint-Pierre et il s'approche de la belle-mère de Saint-Pierre. Et c'est à ce moment-là que l'évangile nous dit ce que va faire Jésus de ses mains. Écoute ce que dit l'évangile de Saint-Marc. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Un point, c'est tout. Il prend par la main la belle-mère de Saint-Pierre et le tour est joué, pourriez-vous dire. Alors c'est un des miracles les plus simples de l'évangile. Il n'y a pas de profession de foi, pas de préalable. Il y a une guérison sans phrase et d'une fièvre banale. Mais Jésus se contente de prendre la main de la belle-mère de Saint-Pierre. Et cela suffit pour expulser cette fièvre de la belle-mère de Saint-Pierre. Et ensuite, Jésus va prier et il continue à faire d'autres miracles. Et Saint-Luc nous dit que comment il faisait ses miracles ? Eh bien, il imposait les mains. Toujours à la synagogue, un jour, le chef de la synagogue, Jair, demande à Jésus de venir sauver sa fille, qui est mourante. Effectivement, la fille meurt. Et Jésus, quand il arrive, pour lui redonner la vie, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les mains de la petite-fille. Et il lui dit, « Talitakoum, je te le dis, petite fille, lève-toi. » Et on peut s'imaginer la petite-fille ouvrir les yeux et voir ses mains dans les mains du Seigneur et comprendre bien qu'elle a récupéré la vie, qu'elle est ressuscitée, qu'elle est revenue à cette vie grâce aux mains du Seigneur, grâce à la puissance du Seigneur qui est passée à travers ses mains. Le prophète Isaïe, le Messie, nous annonçait Jésus comme une personne qui allait prendre sur lui nos douleurs et qui allait porter en lui nos souffrances. Et comment le fait-il ? Eh bien, nous avons la réponse aujourd'hui. Il nous tend la main. Il nous tend la main et il les prend dans les siennes. Et comme cela, il nous guérit. Il prend sur lui toutes nos souffrances. Toutes nos souffrances passent en lui et sa vie passent en nous. Au Vatican, à Rome, dans la chapelle de la Sixtine, on peut contempler cette œuvre très connue de Michel-Ange où on voit la création du monde et la création de l'homme. Et la partie la plus connue de ces magnifiques fresques de Michel-Ange, c'est Dieu, Dieu le Père, qui tend sa main à Adam, qui tend son doigt. Et Adam essaye de toucher et il est appelé à toucher le doigt de Dieu. Une fois qu'il touche le doigt de Dieu, ce n'est pas pour simplement le toucher, c'est pour lui prendre toute sa main. Parce que la vocation de l'homme est de s'unir à Dieu et d'être uni à Dieu. Et là, on peut voir que le doigt de Dieu ne touche pas totalement le doigt d'Adam. Parce que Dieu respecte la liberté d'Adam et il veut que ce soit Adam qui fasse le dernier effort pour le toucher, pour qu'il fasse un geste pour arriver à le toucher. Dieu s'est abaissé à l'homme pour le créer. Et puis, il attend qu'Adam aille vers lui, fasse le dernier pas. Et le jour où Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lâché prise. Ils ont lâché la main de Dieu. Et toi et moi, quand nous péchons, que faisons-nous ? Tout simplement, nous lâchons la main de Dieu. Nous disons, voilà, Seigneur, je ne veux plus vivre avec toi. Ou ces quelques minutes, là, je préfère oublier que tu existes. Ou je veux oublier que je suis heureux quand je te tiens la main, quand je suis uni à toi. Et alors, depuis le péché originel, c'était impossible de reprendre la main de Dieu. Nous étions incapables. Et qu'a fait Dieu pour que nous puissions reprendre sa main ? Il a demandé à son Fils unique de s'incarner, de prendre un corps. Et avec ce corps, deux mains que Jésus va nous tendre continuellement. Car en se laissant prendre les mains, nous prenons les mains de Dieu. Lui-même, Jésus, il était constamment la main dans la main de son Père. Et on le voit dans l'évangile de Jean-Louis aussi. Parce que juste après ce miracle, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'isole pour prier. Et qu'est-ce que prier sinon nous rendre compte que nous avons nos mains dans les mains du Seigneur et serrer bien fort pour prendre la vie de Dieu en nous. Et alors, comment garder les mains bien serrées dans les mains du Seigneur ? Eh bien, la belle-mère de Saint-Pierre peut nous montrer l'exemple. Et qu'est-ce qu'elle a fait une fois que Jésus lui a pris les mains et qu'elle s'est levée ? La fièvre la quitta et elle les servait, nous dit l'évangile. Elle les servait. Que disent les mères à leurs enfants ? Ne reste pas les bras croisés. Rends-toi utile. Fais quelque chose de tes mains. Allez, aide-moi à mettre la table. Voilà ce que disent les mères. Ouvre tes mains. Allez, utilise tes mains. Et ce que fait la belle-mère de Saint-Pierre ? Elle utilise ses mains et c'est ainsi en servant, en se rendant utile avec ses petites mains, en faisant de son mieux, qu'elle garde finalement la main en Dieu. Car servir, c'est être uni à Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Il n'a fait que servir. Il n'a fait que mettre à disposition ses mains pour qu'elles soient les mains de Dieu. Pour qu'elles soient les mains de Dieu son Père et pour qu'à travers elle, nous soyons guéris. Et ce miracle en est la preuve. C'était un petit service ou un grand service qu'il rendrait à la belle-mère de Saint-Pierre et à Saint-Pierre et à toute sa famille et à ses amis. Mère Thérésa, Sainte Mère Thérésa, n'avait pas peur aussi de mettre ses mains à la disposition du Seigneur. Et elle touchait les pauvres, elle touchait les dépreux, elle touchait les malades, les fiévreux. Elle touchait la misère de ses mains. Et elle nous donne, Sainte Mère Thérésa, ce conseil. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Ça va ensemble. Pour aimer, il faut donner nos mains et servir. Jésus nous prête ses mains pour que nous puissions reprendre les mains de Dieu. Il y a un saint, un apôtre qui a fait cette expérience. Et c'est Saint Thomas. Alors qu'il doutait de la résurrection de Jésus, alors qu'il n'était pas sûr, qu'il continuait à avoir un cœur dur, qu'il ne croyait pas que Jésus ait pu ressusciter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, Jésus-Christ, lui a montré ses mains. Et il a invité Saint Thomas à les prendre, ses mains, à les prendre à pleine main. Et Saint Thomas, on ne sait pas trop s'il a touché vraiment les mains du Seigneur, mais il aurait pu. Il a certainement pris les deux mains de Jésus entre ses mains. Et il a senti que c'était ses souffrances, c'était son incrédulité, sa petitesse qui avait troué les mains de Jésus. Mais il s'est senti aimé, il s'est senti pardonné. Et qu'est-ce qu'il a dit ? C'est-à-dire, grâce à toi Jésus, mon meilleur ami, mon frère, toi que j'ai suivi pendant trois ans, grâce à toi, j'ai repris les mains de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui Seigneur, je veux suivre l'exemple de la belle-mère de Saint-Pierre. Et rester bien uni à toi en servant. Et mes mains dans les tiennes me laissaient vivifier par toi, me laissaient guérir par toi, me laissaient pardonner par toi. Et en sentant ces trous dans tes mains, provoqués par mes péchés, par mes lâchetés, je veux m'écrier très souvent aujourd'hui avec Saint-Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi.